Musique Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Où là, on va faire une full face make-up utilisant les produits Fenty Il y aura des nouveautés bien sûr, mais la star du show que nous allons mettre en lumière aujourd'hui Et ce fameux bronzer qui est sorti tout récemment et dont je vais vous parler en long, en large et en travers Si tout ça t'intéresse, eh bien ne bouge pas, c'est tout de suite Si tu viens de débarquer sur ma chaîne, tout d'abord je te souhaite la bienvenue Je m'appelle Baissé, je suis Makeup Artist et je suis ton coach make-up pour t'aider à sublimer ta belle peau noire Pour te sentir plus belle et puissante Alors cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner Et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûre d'être notifiée à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo Si tu m'as suivi un petit peu dernièrement sur les réseaux, tu as vu que je me suis rendue chez Harvey Nichols Itsy en Angleterre Pour pouvoir mettre la main sur quelques produits Fenty A la base, je n'étais pas censée faire une full face, je te le dis tout de suite J'étais vraiment partie pour faire uniquement la revue du bronzer Mais bon, j'ai reçu des messages de votre part Apparemment, vous voulez absolument que je fasse une full face Et donc, bah écoute, j'ai craqué, je suis retournée le lendemain Et j'ai ramené un autre sac de chez Harvey Nichols Je vais vous dévoiler au fur et à mesure les produits que j'ai acquis chez Fenty Et puis voilà, et on va parler plus en détail du bronzer Qui est vraiment, on va dire, le sujet central de cette vidéo Et justement, en parlant de bronzer, je te le dis tout de suite Je sais que pour les peaux noires, c'est vraiment galère galère de trouver un bronzer Qui soit assez foncé pour pouvoir justement créer ce contraste Et avoir cette définition au niveau du visage Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été un petit peu regarder sur la toile Pour voir un petit peu les bronzers qu'on pouvait trouver pour nos carnations Et ce que j'ai fait, c'est que je t'ai fait un PDF Et ouais, je sais, je sais, je suis vraiment trop cool comme meuf Ou en fait, je t'ai répertorié les bronzers que j'avais trouvé un petit peu sur la toile Et qui correspondent à nos carnations pour vraiment avoir cette définition du visage Je t'ai mis tout ça dans un PDF que tu peux télécharger gratuitement Je te mets le lien juste en dessous Voilà, déjà ça va te donner une idée si tu galères à trouver un bronzer pour ta couleur de peau Voilà, je pense que ce que je t'ai trouvé déjà peut faire l'affaire Donc voilà, je t'invite à le télécharger tout de suite Et je t'ai mis le lien en bas d'info Alors on va commencer tout de suite cette full face Alors pour la base, je ne l'ai pas acheté Honnêtement, cela ne m'excitait pas spécialement d'acheter la base Donc j'ai demandé un échantillon que je vais utiliser tout de suite Donc c'est la base Profilter que tu connais certainement déjà Voilà, j'en ai pris là un petit peu Je crois que j'ai un petit peu dosé le truc, tu vois, mais bon En tout cas, j'aime bien la texture Ensuite, le fond de teint Donc moi, j'ai atteint 450 J'avais déjà testé avant, mais c'est des échantillons que j'avais Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Donc finalement, je me suis laissée tenter Et j'ai fini par l'acheter Mais il n'était pas trop tôt Oh, il est bien pigmenté quand même J'ai oublié qu'il était pigmenté à ce point Parce que je crois que je l'aimais un peu beaucoup là On va bien estomper tout ça Sur le coup, quand je le mets, je trouve qu'il fait quand même pas mal orange Mais après, il me semble que la couleur Se fond légèrement plus à la peau Une fois que je mets de l'anti-cerne et tout Ensuite, je mets de l'anti-cerne Je vous avais fait une revue sur cet anti-cerne Donc si tu ne l'as pas vue et que cela t'intéresse Je te le mets en lien ici, juste au-dessus Alors moi, j'utilise la teinte 445 Je rajoute légèrement là Parce que je trouve que C'est encore légèrement un petit peu sombre ici Voilà, c'est mieux Alors, c'est là où ça commence à devenir intéressant Alors, en ce qui concerne la poudre Je ne l'avais pas achetée Parce que moi, je vous avais dit que moi Les poudres libres, ce n'était pas trop ma tasse de thé Et que bon, ça ne servait à rien que je dépense mon argent Sachant pertinemment que je n'allais pas utiliser cette poudre Vous m'avez tellement parlé de cette poudre Non mais vraiment Il y en a même deux d'entre vous Qui s'est proposé de carrément de me l'acheter De me l'envoyer quoi Non mais sérieusement Donc voilà, bah écoute On va tester enfin cette poudre Et bon, en tout cas, le packaging, il est cool Alors, bon, ça, j'aime bien Donc du coup, voilà Il y aura plus de contrôle par rapport au produit Parce que c'est vrai que moi, c'est mon problème avec les poudres Alors, ce que je vais faire Alors, attends Laisse-moi vérifier déjà que Je n'ai rien sous les plis Alors, j'ai pris la couleur nutmeg Bon, je n'ai pas voulu prendre plus clair que ça J'ai vraiment voulu la jouer safe Et je pense que du coup, je vais pouvoir l'utiliser également Pour le reste du visage Alors, je vais en prendre un petit peu avec mon éponge Elle est super fine Donc ça, j'aime bien Et ensuite, je presse ça Moi, je ne fais pas de baking Donc je trouve que ce n'est pas top pour le dessous de l'oeil Ça peut assécher Donc il faut faire gaffe Bah écoute, franchement, la poudre J'aime bien, elle se fond bien direct et tout À ma peau La couleur nickel Elle est imperceptible Ça, c'est cool Voilà, ensuite, je vais en reprendre Un peu plus en essayant de Faire en foutre partout Et je vais remettre sur le reste de mon visage Bah écoute, ma foi Très bien, la poudre C'est cool J'ai bien fait de la prendre Franchement, cool Alors, ensuite, on va passer direct au bronzer Parce que bon, on va dire C'est vraiment le sujet central quand même De cette vidéo-là Bon, tu vois, au final Par rapport au fond de teint Tu vois, une fois qu'il a séché et tout Au final, je trouve que tu vois Le côté orange est parti Et là, il s'est bien fondu à ma teinte Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse Alors, le bronzer, voilà Donc, j'ai pris la teinte Mocha Bah, Mocha Mami Voilà, qui est la teinte la plus foncée Il y a 8 teintes de disponibles au total Donc, un sous-ton chaud rouge Trop, trop hâte de le tester Parce que bon, il faut dire quand même Que les bronzers pour peau noire J'ai l'impression que c'est le graal C'est vraiment le truc Voilà Va à la recherche Et on en reparle Donc, voilà comme il se présente Bon, il a vite des traces de doigts dessus Mais en tout cas, c'est vrai que le packaging Il est très joli C'est vrai que je le préfère Au packaging juste blanc Basique Alors, on va l'ouvrir Petit film Donc, voilà Ce à quoi il ressemble Donc, bah écoute On va tester tout de suite On va voir Est-ce qu'il est assez foncé ou pas Est-ce qu'il va fonctionner Sur ma carnation On va le découvrir tout de suite Mais effectivement Quand je le regarde On voit vraiment Qu'il a des sous-tons rouges Alors, on va voir ce que ça donne Mais il est beau Enfin, je... Enfin, il est beau Je ne sais pas vraiment Comment ça rend À la caméra Mais moi, ce que je vois là La couleur est vraiment très belle On va voir Ce que ça donne Alors Je te mets peut-être de ce côté-là Peut-être Tu vas mieux voir Hum Alors, laisse-moi rajouter Ah ouais C'est vrai qu'il est vachement rouge Il est vachement rouge Je trouve Comparé, moi, à ce que j'utilise Avec MAC Enfin, leur blush Le film noir Ou le sketch Ce serait que celui-ci Moi, je l'aurais plus Enfin, cette couleur Je l'aurais plus apparenté À un blush Plus qu'à un bronzer Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais La couleur est très, très belle Mais tout de suite Quand je le mets Moi, en tant que bronzer Moi, je me dis non Tu vois ou pas ? Pour moi, ça, c'est une couleur De blush Pour moi, ça, c'est une super Couleur de blush Mais pas de bronzer Mais c'est pas vilain Enfin, c'est joli, je trouve Alors, ce que je vais faire C'est que je vais faire Le contouring inversé Pour accentuer un petit peu plus Peut-être que comme ça Ça va peut-être mieux Donner cet effet justement Que j'ai habituellement Quand j'utilise une couleur Plus foncée On va voir ce que ça donne Donc, je reprends la poudre De tout à l'heure Donc, voilà Bon, quand on fait ça Bon, ça rajoute quand même Plus de définition Au niveau du visage Mais en termes de couleur Pour moi, enfin Il a des sous-tons rouges Quand même Qui sont très, très importants Et de ce fait Pour moi Le sous-ton rouge là Fait que pour moi Il s'apparente plus À un blush Vraiment qu'à un bronzer J'aurais voulu qu'il n'y ait pas autant Enfin, qu'il ne soit pas autant rouge en fait Qu'il soit plus foncé d'une part Peut-être qu'il soit un petit peu plus neutre Que ce rouge Qui pour moi Il s'apparente quand même Beaucoup plus à un blush Donc, je pense en fait Que je vais plutôt l'utiliser Comme un blush Parce qu'en tant que blush Je trouve que la couleur Elle est juste sublime Et ça, c'est une super couleur aussi Qui ira très, très bien Sur les yeux Encore une fois Ce que je dis là C'est vraiment par rapport À ma carnation de peau Donc, je pense que si tu es plus clair Tu peux peut-être plus l'utiliser Voilà Comme bronzer Tu vois Mais moi, dans mon cas Ça, c'est une couleur vraiment Que j'utiliserais en tant que blush Je vais essayer d'en rajouter un petit peu Là, juste au-dessus Mais bon, tu vois quand même Qu'il fait très rouge Quand même En tant que blush Ouais Ouais Je trouve ça un petit peu dommage Quand même Tu vois Parce qu'ils ne voient pas non plus de ouf Tu vois En tant que blush Et tout nickel Mais Tu sais, pour vraiment définir Là C'est un peu limite Je trouve Alors ensuite Qu'est-ce que j'ai pris Alors Lorsque j'avais fait justement Ma story là La couleur que j'avais mis Sur mes yeux Si tu avais suivi C'était ça en fait Donc c'est un kilowatt Et c'est la couleur Et c'est la couleur C'est ginger Binge Je parle Donc le Mimosa Sunrise Et le Sangria Sunset Franchement J'ai trouvé que ces deux couleurs Elles étaient sublimes Et je me suis dit Attends Sur ma belle peau noire Ça va être trop canon Tiens le packaging Il est plus beau Celui-là Oh non Il est trop beau Donc ce que je vais faire C'est que je vais Tremper mon Pinceau comme ça Un petit peu Dans les deux couleurs Et puis je vais mettre ça Plus au niveau De la pointe de la joue Voilà Et comme ça L'autre on va le mettre En tant que highlight Je sais pas si tu m'as suivi Mais bon c'est pas grave Regarde-moi faire seulement Ouh c'est joli là Le rose là Voilà On va garder ça Pour tout à l'heure Je pense qu'on va s'en mettre Un petit peu sur les yeux Quand tu vois des couleurs Comme ça Franchement t'as vraiment Envie de le mettre Sur tes yeux Alors ensuite Comme highlight Je vais utiliser L'autre qui l'a white Là Ça Oh là là Regarde ça Je vais utiliser Cette couleur là Donc ça c'est la couleur Moscou Mule Voilà Je t'ai fait un swatch Vite fait Donc la couleur Qui brille le plus C'est la Moscou Mule Et celle D'à côté C'est l'autre Ginger Binge Voilà Écoute on va utiliser Celle-ci Je peux même mélanger les deux Écoute On va mélanger les deux Parce que c'est comme ça On utilise Quand il y a des duos Comme ça On va toujours utiliser Plus une couleur que l'autre Donc on va mélanger les deux Oh là là Il est pailleté quand même Il y a des grosses paillettes Là-le-moi Alors ensuite On va aller maquiller Un petit peu les yeux Alors pour ça Obligé Je vais attraper le Bronzer Voilà Donc ça Je pense que sur les yeux Ça va être super beau Ça Tu vois Ah ouais Ça c'est Ça Ça Pour les yeux Tu vois Pour réchauffer justement Tes paupières Vraiment tu vois Un maquillage Justement quotidien Un truc rapide Et joli Ça pour les yeux C'est une super couleur Ah oui Et le bronzer Il coûte J'ai acheté combien Je ne sais plus Mais bon Sur le site là En dollars Il est à 30 dollars Donc en euros Je ne sais pas trop Mais voilà Histoire de te donner Une idée du prix Tu vois Cette couleur Ça c'est une super couleur De transition Tu peux l'utiliser Comme couleur de transition Ou même juste comme ça Tu vois Tu mets ton mascara Et tout Vite fait Tu en mets aussi légèrement Au niveau de ralci à l'intérieur Et t'es maquillée quoi T'as un joli maquillage Des yeux Simple Ensuite je vais reprendre Là cette palette Je vais prendre la couleur Justement qui est un petit peu Plus soft là Et je vais le mettre Juste au niveau De mon arcade Surcillaire Je vais prendre Tiens Cette couleur là Le rose violet Rapidement sur ma paupière Ouh Très loli Voilà Ensuite je vais prendre Un pinceau Juste pour estomper Légèrement Là Voilà Les bords Ensuite je vais prendre Le orange Que je vais mettre Au niveau du coin de l'oeil Et je vais faire remonter Légèrement Et le faire chevaucher Avec le rose Voilà Et on va l'étendre Un petit peu plus Donc voilà Super simple Ensuite je vais mettre Du mascara Bon pour ça je vais mettre Un mascara de Revolution Comme tu sais que j'aime Beaucoup Beaucoup Donc voilà Ensuite on va mettre Le rouge à lèvres Voilà J'ai pris celle-ci Donc la Unlocked Je crois que c'est la dernière C'est sortie d'ailleurs Il me semble Bah franchement Quand j'ai vu ce rose Là je me suis dit Donc j'ai obligé Obligé Il me faut Cette couleur Ça commence Ça va péter Yes Ça va claquer Alors par contre Je vais pas mettre ça Comme ça direct Brut de pomme Je vais quand même Mettre un crayon à lèvres Parce que bon Ça tout seul Bon je sais pas Ce que ça va donner Mais là J'ai pas envie de le faire Là tout de suite Dans la vidéo On va y aller Plutôt safe Donc je vais d'abord Mettre un crayon à lèvres Comme crayon Je vais mettre Le current De chez MAC J'ai vraiment hâte De voir Ce que cette couleur Va donner Sur mes lèvres Oh là là Oh punaille Ça pète de fou Alors je vais mettre Mon fixe plus Donc voilà C'est tout un look Fenty Et terminé Franchement J'aime beaucoup La couleur des lèvres Mais c'est clair Ça c'est une couleur Franchement Je la porterai pas Je pense pas Comme ça Sauf si j'utilise Ma technique Où je presse Légèrement la couleur Dans ma lèvre Pour vraiment Un effet naturel Mais seul Voilà Mais on va quand même Revenir à notre bronzer Parce que j'ai des choses A te dire là dessus Alors ce bronzer Alors oui La couleur est très jolie Ça c'est clair C'est vraiment une très très belle couleur Mais qui pour moi Est idéale en tant que blush Si tu as ma carnation Encore une fois Mais même si tu étais Plus clair que moi Je trouve quand même Que le sous-ton Il est quand même Très rouge Et même si tu étais Plus clair que moi Je pense quand même Que c'est une couleur Qui se prête mieux En tant que blush Voilà Il aurait dû être quand même Un petit peu plus neutre Pour être utilisé Vraiment pour pouvoir Définir davantage Donner plus de structure Au visage La couleur superbe En tant que blush Sur les yeux Pour échauffer les paupières En tant que couleur De transition Magnifique Voilà Je l'aurais mis en tant que blush Pour peau noire Mais pas en tant que bronzer Donc voilà Ce que je peux dire Sur ce bronzer là Il n'y a pas Un milliard de choses A dire dessus Dis moi Dis moi ce que tu en penses En commentaire Dis moi Si tu as acheté ce bronzer Si tu l'as testé Qu'est-ce que toi Tu en penses Est-ce que pour toi Voilà Il te correspond Parfaitement En tant que bronzer Ou alors Est-ce que tu trouves Également justement Qu'il est peut-être Un petit peu Trop rouge Et qui s'apparente Plus à un blush Voilà Donne moi ton avis Également En commentaire Qu'on puisse en discuter Sinon voilà Sinon bah écoute Le look moi Je le trouve plutôt sympa Très facile Bon simple Je ne suis pas cassé La tête pour ce look Mais enfin voilà En tout cas Je trouve qu'il est Voilà Il est très joli Dis moi ce que tu en penses Également J'espère que cette vidéo T'aura plu N'oublie pas En description Tu peux télécharger Donc ce guide Que je t'ai fait Donc concernant Les bronzers Pour peau noire Et tu peux être sûr Qu'ils seront suffisamment Foncés Pour vraiment t'apporter Cette définition Si tu as ma couleur de peau Ou même plus foncée Voilà Je te mets ça En lien En description Vas-y Télécharge le Je te le mets à disposition Gratuitement Donc vas-y Fais-toi plaisir Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée Je te remercie D'avoir regardé jusqu'au bout Je te fais plein de gros bisous Comme d'habitude N'hésite pas à liker Si ça t'a plu Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Moi je t'embrasse très fort Prends soin de toi Et je te dis A très très vite Pour la prochaine vidéo Ciao 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 Sous-titres par Juanfrance